Si comme moi tu es devenu parent très tôt, cette vidéo s'adresse à toi. Dans cette vidéo, je te propose 5 choses essentielles que tu dois enseigner à ton enfant pour en faire un bon citoyen, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. La première chose, apprendre à s'affirmer. Les parents ne comprennent pas souvent que l'image que les enfants reflètent d'eux-mêmes à l'extérieur est souvent le reflet de l'éducation qu'ils reçoivent à la maison. Lorsqu'on éduque un enfant, il ne faut pas se contenter seulement de lui dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais il faut aussi l'enseigner à s'affirmer, c'est-à-dire avoir confiance en lui et savoir exprimer ses idées avec clarté, sans peur, sans crainte et sans avoir honte de quoi que ce soit. Il y a par exemple des enfants, quand ils vont à l'école, dès qu'on crie sur eux, ils se taisent, ils ne veulent plus parler parce qu'ils se sentent frustrés vu qu'on s'est moqué d'eux. Et souvent cette frustration, lorsqu'elle n'est pas entretenue ou lorsqu'il n'y a pas vraiment une médiation avec les parents, ça fait en sorte que cet enfant soit il devient timide ou soit il manque beaucoup de confiance en lui lorsqu'il grandit ou alors il devient quelqu'un de soit des gris, en tout cas il devient quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'exprimer clairement ses idées et de s'affirmer dans la vie de façon générale. C'est pourquoi il est très important pour chaque parent de veiller à ce que son enfant sache vraiment s'affirmer dans la vie. Le deuxième principe c'est rêver grand, ce qu'on appelle aussi la volonté de puissance. L'un des défauts qu'on retrouve aujourd'hui dans nos communautés africaines, c'est qu'on enseigne aux enfants de moins en moins l'aspiration à la grandeur. Ce qui fait que de façon générale, l'Africain préfère se contenter des petites choses. Et ça c'est dû au fait du contexte dans lequel on grandit, mais surtout de l'éducation qu'on reçoit. Parce que quel que soit le contexte dans lequel vous avez grandi, il y a des personnes qui sortent des contextes et qui finissent par devenir grands. Mais comment ils parviennent à le faire ? C'est parce que dès la base, ils ont cette inspiration, ils ont cette attraction comme quelque chose qui les attire vers le haut pour leur permettre, n'est-ce pas, de développer ce mindset qui va les amener à aspirer aux choses grandes. Lorsque vous discutez avec vos enfants, apprenez-leur à développer des grands rêves. Apprenez aussi vous en tant que parents à discuter avec eux sur quelles sont les aspirations que vos enfants ont. Et à partir de ces aspirations, soit vous les orientez ou soit alors vous leur permettez de consolider cette vision et la rendre encore plus noble et plus grande. Ne pas seulement se contenter de donner de la nourriture, de manger, de boire, mais surtout, le plus important, c'est de contribuer à sa croissance et ça passe par une éducation de qualité. La troisième chose donc que vous devez enseigner à votre enfant, c'est apprendre à traiter les femmes. Aujourd'hui, on est dans un monde où le rapport entre hommes et femmes sont en train de se complexifier de plus en plus. Et ça, c'est dû au fait que beaucoup de personnes n'ont pas été éduquées au traitement du sexe opposé. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, il y a une mauvaise éducation. Déjà, du côté des hommes, c'est beaucoup plus prononcé parce que vous avez une propension aux hommes irresponsables, vous avez une forte propension aux hommes qui n'assument pas leurs actes, vous avez une forte propension au fait de chosifier la femme. Et ça, c'est juste dû au fait que beaucoup de personnes n'ont pas été éduquées correctement dans les rapports avec le sexe opposé. Vous devez apprendre à votre enfant comment on traite une dame. Vous devez éduquer votre enfant à savoir traiter les femmes. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez récolter quelqu'un qui aura certes une bonne éducation sur les autres plans de la vie, mais qui dans les rapports avec la femme ne sera pas capable de comprendre qu'une femme est délicate, une femme c'est fragile et qu'il faut la traiter d'une certaine manière. Vous avez par exemple des jeunes gens qui prennent l'habitude de jouer avec les sentiments des femmes. Ça, c'est quelque chose que pour les parents, ils doivent apprendre à éduquer leurs enfants en disant « Quand tu es un homme, tu dois savoir qu'on ne joue pas avec les sentiments d'une femme. Tu dois pouvoir traiter avec les femmes de façon honnête et à cœur ouvert. » Et donc, l'éducation au traitement vis-à-vis du sexe opposé est une éducation essentielle dans l'équilibre psychologique et dans la construction de l'homme qu'il va devenir. Le parent est la pierre angulaire de la société. Si aujourd'hui, on a des sociétés qui sont décadentes, si aujourd'hui, on a un réel problème dans l'équilibre par rapport aux relations homme-femme, c'est parce qu'ils n'ont pas été suffisamment éduqués et suffisamment outillés pour apprendre à traiter avec le sexe opposé. Le quatrième élément, c'est l'éducation à la citoyenneté. Apprenez à votre enfant à respecter les lois, à respecter les principes de la société et à respecter les autres. On dit souvent que charité bien non donnée commence par soi-même. Si vous voulez être respecté à l'extérieur, apprenez vous aussi à respecter les autres. Et c'est pourquoi il est très important pour chaque parent d'apprendre à ses enfants les principes élémentaires du vivre ensemble et du bien-être communautaire. Votre enfant, vous devez lui apprendre qu'on ne violente pas les autres à l'école. Vous devez lui apprendre qu'on ne se moque pas des autres à l'école. Vous devez lui apprendre qu'on ne participe pas aux actes de discrimination lorsqu'on est à l'école ou lorsqu'on est dans la rue. Et si tous les parents avaient pour habitude de le faire et de punir leurs enfants qui se lancent dans ce genre d'activité ou dans ce genre d'actes, je pense qu'on aurait une société assez équilibrée où certes, il y aurait peut-être des discriminations, mais ces discriminations ne seraient pas abondantes. En Europe, par exemple, vous allez remarquer que la notion de discrimination est une notion très répandue. Pourquoi ? Parce qu'ici, on ne punit même pas les enfants. On éduque très mal les enfants. Les enfants ne sont pas châtillés. Les enfants ne sont pas repris et redressés. Ce qui fait que les mauvais comportements sont plus accrus. Quand vous allez dans d'autres endroits du monde, vous allez remarquer qu'il est difficile de trouver des jeunes qui se moquent d'autres de façon répétée, de façon répétitive. Un enfant, c'est un être en construction. Et c'est pourquoi vous devez lui apprendre les principes élémentaires qui vont lui permettre de grandir et de devenir un bon citoyen. La cinquième chose, c'est que vous devez apprendre à vos enfants à préserver les valeurs. Vous devez d'abord leur apprendre ses valeurs. Ensuite, vous devez leur enseigner la nécessité de conserver ses valeurs dans l'espace et dans le temps, surtout de les transmettre. Quel que soit l'endroit où la personne se trouve, elle doit apprendre à être en harmonie avec ses valeurs authentiques. Parce que les valeurs, c'est le socle de l'identité. Si vous n'avez pas de valeur, vous n'avez pas d'identité, vous n'avez pas de personnalité. Parce qu'on est dans un monde qui est en perpétuelle mutation et en perpétuel changement. Si on marche au gré des changements, on finit par se perdre dans toutes ces mises à jour et tous ces changements. Ce qui fait en sorte qu'on ne puisse plus avoir un fond identitaire qui nous permette de garder ce que nous étions dès la base. Et donc, on perd notre authenticité. La préservation de la valeur est un gage pour une identité permanente et authentique. Donc, il faut apprendre à vos enfants à préserver leur valeur. Si vous voulez qu'on puisse avoir une société de qualité, il faut former des citoyens de qualité. Parce que ce sont les citoyens qui sont les composantes majeures de la société et qui permettent à cette société d'aller soit vers le haut ou d'être tiré vers le bas. C'est pourquoi il est important pour chaque parent de contribuer désormais à l'éducation de ses enfants. Si vous pensez que vous êtes un très bon citoyen, un excellent citoyen, alors vous ne devez pas garder cette qualité pour vous, mais vous devez l'inculquer à vos descendants, à vos générations suivantes. Parce que les générations actuelles sont en train de s'enfoncer vers la médiocrité. Et donc, il est important pour toutes les anciennes générations qui ont des qualités, qui ont des valeurs sûres, de pouvoir transmettre ces valeurs-là afin de pérenniser des sociétés de qualité.